Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pears of Eternity. Donc du coup, je voulais finir la discussion avec les deux dryades. Donc elle me demandait ce que je voulais savoir. Comment avez-vous su que je cherchais Taos ? De la même manière que vous vous êtes certainement capable d'examiner les terres et de découvrir l'âme des autres. C'est quelque chose avec lequel nous sommes plus ou moins nés. Un don que partagent bon nombre de créatures sauvages. Vous avez quelques points communs avec l'homme que vous poursuivez ? Pour votre bien, j'espère qu'ils sont peu nombreux et sans conséquences. Vous avez dit que les gens venaient aux ormes sans savoir pourquoi. Toute âme est dotée d'une volonté qui lui est propre. Ses besoins, de même que ses caprices, sont rarement compris, mais elles s'y conforment. Cet endroit a quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose qui ressemble à une balise. Les ormes ont cette faculté de réunir les âmes qui se cherchent sans que leur propriétaire en soit conscient. Par amour, des fois ? Dans un souci de vengeance ou de paix, d'autrefois ? Certaines raisons nous échappent. Dans votre cas, gageons que ce soit dans un souci de paix ou de vengeance. Je voudrais en savoir plus sur vous deux. Il n'y a pas grand chose à dire nous concernant. Nous sommes les gardiens et les défenseurs de ces lieux. Nous avons cheminé au fil du temps et non de l'espace, préférant les observations aux expériences. Nous avons vu les ormes grandir. Nous avons vu des villes se construire, brûler, puis renaître de leurs cendres. Seule la tour n'a pas changé, immuable et silencieuse au fil des siècles. Vous pouvez imaginer pourquoi cette récente destruction a bouleversé ma sœur. Veillez à ce que cet homme paie pour ce qu'il a fait ici. J'aimerais savoir comment prier pour obtenir l'aide des dieux. Nous vous dirons... Ah ben ça, c'est déjà fait. Avant que vous ne partiez, j'ai quelque chose à vous demander, l'ancienne. Simple curiosité. Si vous réussissez à venir à bout de votre ennemi, que ferez-vous de lui ? Que vous apporterez la paix ? Je ne le saurais pas avant de m'y rendre. Je dois comprendre l'histoire qu'il nous lie pour y remédier, rien de plus. Il doit être éliminé. Je le soumettrai à nouveau au cycle de la vie ou de la mort pour vivre à ce qu'il ne me nuise plus. J'aimerais réparer le mal qu'il a fait. L'homme est très sur le droit chemin. Je prendrai sa place et sa puissance. J'aimerais réparer le mal qu'il a fait. Il vous faudrait deux fois plus de vie que lui pour réparer le mal qu'il a fait. Mais peut-être pouvez-vous l'apaiser. Mais réfléchissez-y. Ne perdez jamais votre objectif des yeux. Au final, cela fera toute la différence. Pour son âme, mais pour la vôtre. Mais attention, certaines questions n'ont tout simplement pas de réponse. Et ce sont elles qui affectent le plus l'âme. Puissiez-vous trouver une réponse à votre question. Ok, donc du coup maintenant nous devons rentrer et on doit parler aux dieux à terre Évron. C'est parti. Allons taper la cosette avec des dieux. Parce que c'est classe et que c'est cool. Alors voilà qui est intéressant. Rejoignez l'île des sépultures. D'accord. Alors qu'avons-nous là ? Des trucs à... Des morceaux de roche brisées et carbonisées bloquent l'accès à l'ombre au soleil. Éclat d'adra luminescent. Je ne sais pas si je peux les prendre. J'ai peur de me faire taper sur les doigts. Dix ans d'aube. Correspondons choisis. Enigmatique. Dernier journal de Jonas. Les mémoires de la sage-femme. On va voir. Non, c'est juste des livres comme ça, quoi. Non, il n'est pas là, l'autre. Où est-ce qu'il est passé ? Il n'est pas dans mon inventaire. Je ne sais point où il se trouve... Ah, si, c'était celui-là. Non. Dernier journal de Jonas. Je ne sais pas ce qu'il fout là, ce journal. Bon, et... Qu'est-ce que je dois faire ? Descends. Les Délémgan ont expliqué qu'aucun mortel ne pouvait survivre à la chute menant à Brice et à Amman. Mais les dieux peuvent m'en accorder l'accès. Pour obtenir sa faveur, je vais devoir les prier à Terre-Evron où ils sont censés entrer en communion avec les mortels. Et comment on fait pour prier ? On va voir s'il n'y a pas des trucs cachés dans les environs. Peut-être qu'il faut que je me repose ici. Non. On dirait qu'il n'y a rien ici. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à faire, rien à interagir avec. Attendez, je vais ressortir vite fait. Je suis allé au bon endroit. Je suis allé au bon endroit. Oui. Comment dois-je prier ? Lorsque les étoiles sont alignées, nous savons que les dieux qu'elles représentent le sont également. Il faut choisir un lieu de prière. Ouais. Les lumières n'ont pas l'air très alignées en fait. Quelle heure est-il ? On va faire une repose. Le camping n'est pas autorisé dans cette zone. Ok. Bon, et puis je ne sais pas si tu prends ce qu'il y a là-dedans. Ça ne réagit pas. Ah si, ça y est. D'accord. Je me disais aussi. Ok. Vous pouvez me voir ? Une maison close éternelle. Ok. Et comment je sais moi quels sont mes dieux privilégiés ? J'en ai pas la moindre idée. Ok. Euh... Voyons voir. Cet hôtel fait face à une intercellente constellation dont la forme ovale représente un oeuf. Une paire d'ailes s'étirent de part et d'autre de l'oeuf. Parlez à Iléa. Dans cet hôtel, vous voyez une constellation. Donc là, c'est Galawain. Ce seraient lorsque vous vous approchez du sanctuaire de Vodica. Et là, on aura... Dettement, personne ne raisonne à vos oreilles. Tandis que vous vous approchez du sanctuaire de Vodica, il n'y aura pas d'autres réponses. Et Berat. Galawain, celui-là, je n'ai pas regardé. Magnifique, en tout cas. Ah, Rimurgrand. Oui, c'est celui-là. On va parler à Iléa. Vous approchez de l'hôtel avant de réciter la formule rituelle. Oh là là. Oh là là. Alors, attendez, non. On va partir. On va partir. Il faudrait d'abord jeter un oeil, voir s'il n'y a pas un bouquin qui nous explique tout ça, là. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait déjà ici? Affirmation quotidienne de concentration et d'efficacité. Ok. Près du serment du conflit. Magran est la déesse du feu de la guerre et non des massacres et des conquêtes. Et le livre de la chasse, la voix de Galloway. Et c'était qui? Iléa. Il y avait peur, il n'y avait rien pour Iléa. Qui s'est basé ici? On va en tour mineur. On va envoyer Sagani. Ça, ce n'est pas terminé. On va essayer, on va voir. Vivez chaque note du chant de la vie. Vos paroles semblent teintées dans l'air, votre voix devient mélodieuse et chantante. Vous fermez les yeux pour prier. Alors que vous attendez dans l'obscurité, le monde qui vous entoure change. Vous sentez la lumière du soleil vive et chaude sur votre visage. Une douce brise transporte quelques notes de musique jusqu'à vos oreilles. Ces sensations semblent réelles, mais vous savez qu'elles ne le sont pas. Vous regardez autour de vous et vous vous retrouvez devant un temple, dans un temple ouvert aux quatre vents construit au sommet d'une montagne. Il est rempli d'elfes, d'orlanes et d'êtres civilisés. Des arbres au bord de la Seine. Leurs branches verdoyantes servent de perchoir à des oiseaux de différentes couleurs, formes et tailles. Durant ce crash, un paradis pour ceux qui ont gâché leur vie en explorant l'insignifiant tout en pervertissant le sens du monde réel. Oh, embrasser ces arbres gardiennes. Chacun est curieusement absorbé par une poursuite donnée. Un orlan est assis, une toile et un pinceau à la main, et des jarres de pigments verts, bleus et jaunes aux pieds. Tout près, un elfe et un amua discutent et leur expression semble indiquer qu'ils sont ravis. D'autres écrivent des strophes de poésie ou dessinent sur des liasses de papier, se perdant au fil des lignes et des syllabes. Une douce brise arrive à nouveau jusqu'à vous, et deux elfes qui se prélassaient au soleil frissonnent. Le plus grand groupe se rassemble au centre du temple. Ses membres entonnent un chant riche et chaotique agrémenté de douces mélodies. D'autres rejoignent les chanteurs, seuls ou par deux, comme emportés par un coup de vent ou attirés par une phrase du chant. Les arbres ondulent. Vous pensez qu'il s'agit du vent, mais les gazouillements se transforment en cris perçants. Des centaines d'oiseaux prennent leur envol pour s'en aller. Les fidèles regardent les arbres sans que cela ne vienne réellement perturber leurs activités. Mais le vent se renforce, éparpillant leur liasse de poésie, de dessin et coupant court à leur chant. Ils lèvent les yeux vers le ciel et vous suivez leur regard. Quelque chose de sombre masque le soleil. Vous ne savez pas de ce dont il s'agit, mais cette chose grandit et semble gagner tout le ciel. Au sommet de la montagne, le vent se déchaîne. Ça explique la présence des oiseaux. Vous n'avez pas le temps de fuir qu'une ombre s'abat sur le temple. D'abord sous forme d'une petite tâche avant de se répandre et de masquer toutes les dalles. Elle gagne l'être civilisé de plus près, une orlane vêtue d'une fourrure noire. L'obscurité l'englottit, ne laissant qu'une volute de fumée à l'endroit où elle se trouvait. Les deux elfes rencontrées précédemment, un homme et une femme s'en vont. Vous les voyez brièvement se blottir à l'ombre d'une montagne. Ils semblent vous voir eux aussi et s'approchent en silence de vous. Les autres, en revanche, ont l'air gelés. Alors que l'ombre avance, ils disparaissent les uns après les autres. Le vent fort disperse leurs cendres et les restent calcinés de ce qu'ils étaient. La mer en dure, deuil se tient la tête. Les chants de joie se transforment en cris d'agonie. Quel horrible enseignement une telle destruction peut-elle cacher ? Vous levez une nouvelle fois les yeux pour savoir d'où vient cette ombre, mais le soleil masqué forme une couronne aveuglante autour de la chose. Vous n'en distinguez aucun détail, mais en ressentez la chaleur. Restaurer mon temple ! Vous baissez les yeux et vous vous retrouvez près de l'hôtel d'Hilea, à terre Évron. Votre cœur bat la chamade et votre peau est moite après une si étrange rencontre. D'accord. Ok. Ok, donc on a une jolie petite quête. Je dois gagner la faveur divine d'Hilea. On va aller discuter avec les autres pour voir. Priez Galloway. L'atmosphère change et vous sentez une rafale de vent chaud dans votre nuque. Une odeur de terre humide plane dans l'air. En vous agenuyant devant l'hôtel, vous vous sentez attiré vers la vent. Vous vous rattrapez en posant les mains et les genoux par terre. Vous sentez que le sol est chaud et humide. Vous regardez autour de vous et découvrez que vous êtes accroupi dans une clairière au milieu des bois. L'air sent la terre. Derrière vous se trouve une salle sombre qui abrite des hôtels illuminés par des bougies. Au loin, vous entendez un hurlement de chien. Bien que vous sachiez qu'il s'agit d'une vision, les poils de votre nuque se hérissent. Non, je vais revenir en arrière. Ok, donc en gros, chaque dieu, j'imagine, peut nous donner une quête. Si je vais parler à lui, là. Il est Berat. Vous vous agenouillez pour prier Berat. Vous avez les yeux fermés vu que vous voyez une route qui semble s'étirer à l'infini. Les étoiles tournent autour au-dessus de vous, en disparaissent à votre gauche. À l'horizon, vous pourrez apparaître à votre droite. Vous essayez de distinguer quelques détails de part et d'autre de la route, mais vos yeux ne parvinent pas à faire le point. Au bout d'un moment, vous croyez voir une prairie tapissée de brume, ainsi que les parois abruptes d'un canyon. L'espace d'un instant, vous voyez même des vagues léchées les bords de la route. Vous pouviez traverser ce paysage changeant, vous êtes certaine que vous reviendriez sur la route. Vous savez que vous êtes plongé dans une vision, mais la terre semble ferme sous vos pieds et l'air nocturne est frais sur votre visage. Vous marchez, vos pieds semblent vous porter de même. Quelque chose surgit devant vous. En vous approchant, vous voyez deux statues de pierres qui vous semblent étrangement familières. Deux des plus anciennes représentations de Berat. Vous vous souvenez de la porte de Siam Banrilag et les deux statues sculptées dans la montagne voisine. L'une semble être un homme et l'autre une femme. Seule une fine couche de chair recouvre leur corps squelettique et se contorsionne pour faire face à la porte qui les sépare. La porte, quant à elle, n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir dans les ruines. Il s'agit d'un crâne à la bouche béante et sans mâchoire. En l'examinant, vous avez l'impression que sa bouche s'agrandit. Les bras des deux sculptures de pierres sont dirigés vers la bouche, comme s'ils vous invitaient à rentrer. Non, je m'en veux. On vous retendra, vous découvrez le même décor à l'autre extrémité de la route. Le crâne sans mâchoire flanqué de deux s'effigies squelettiques. En les observant, vous remarquez que les sculptures tournent la tête vers vous. Leurs doigts bougent lentement pour vous faire signe. Eder glousse et secoue la tête. Intéressant. Bon ben, on est obligé de rentrer dans la bouche du crâne. La route se poursuit à travers la gueule jusqu'à un autre paysage changeant, entouré d'étoiles. En le traversant, vous voyez au loin une porte identique près de laquelle se tient un nain immobile. Vous vous retournez pour jeter un coup d'œil derrière vous et tombez face à face sur la porte en forme de crâne que vous venez de franchir. Une elfe attend sur la route, comme le nain, elle est immobile. On va s'approcher de l'elfe. Vous vous dirigez vers elle. Sa posture n'est pas naturelle. Elle est trop immobile. En vous rapprochant, vous constatez qu'un tronc effilé et des racines sinueuses ont remplacé ses chambres et ses pieds. Elle lève le visage vers un soleil invisible. Ses longs cheveux dorés ont la couleur des feuilles d'automne. Et en l'observant de plus près, vous constatez que sa tête est recouverte de vrilles et de lianes sur lesquelles germent des feuilles jaunes brillantes. Chacune d'elles est imprégnée de l'essence d'une âme entière. Elle vous adresse un sourire béat. En l'observant, vous constatez que les feuilles tombent lentement de sa tête avant de se reposer sur les racines, puis de se dissoudre dans le sol. De nouvelles feuilles germent ensuite à la place des anciennes. Elle tend une main vers vous, toujours en souriant, tandis que les racines apparaissent au bout de ses doigts. Des bras ouverts vous barrent le passage. Venez, greffez votre âme au bosquet doré. On va essayer de fuir. Alors que vous n'avez pas le temps de vous enfuir, ses racines s'enroulent autour de votre épaule et se rigidifient. Son bras détendu se pétrifie et découvre avec horreur que sa peau se transforme en écorce. Vous vous éloignez d'elle. Ses pieds sont enracinés dans le sol, mais elle se débat pour tenter d'échapper à son membre mourant. La pétrification atteint son épaule, puis se propage au reste de son corps qui se fige en format un arc douloureux. Au moment où son cou commence à se rigidifier, elle lance son visage vers le ciel comme pour échapper à la noyade. Son visage devient gris et son dernier souffle se fige. Maintenant qu'elle est immobilisée, là, sans vie, vous pouvez continuer. Je suis désolé, je n'ai pas envie de tout lire. On essaie de s'enfuir, il se vide de son sang, blablabla. Éliminer les deux silhouettes apparues dans la vision de Berat. D'accord. Ok, donc, d'accord. Ben, ça nous fait une quête secondaire, quoi. Implémentaire. Oula. Leçon du jeu a l'air un petit peu de partir en cacahuète. Excusez-moi. Gagner la faveur divine. Voilà, j'ai vu. Et si je les prenais toutes les quêtes, on verra au prochain épisode. Ok, ça vous va ? Donc, je vais y réfléchir et puis on verra au prochain épisode. Allez, salut à tous. Bonne journée. Et du coup, à demain pour la suite de nos aventures. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.